Avez-vous envie d'un tartare d'omble de l'article ou ombre chevalier, un très beau poisson qui grandit dans les lacs de l'article et qui devient de plus en plus populaire, heureusement, parce qu'il est très bon? Alors j'ai un filet d'omble chevalier ici, ombre de l'article, qui vient de la Gaspésie, donc c'est encore meilleur, ça vient de chez nous. Et on va le préparer en petits carrés pour faire notre tartare. Préalablement, bien sûr, j'ai enlevé la peau, tant bien que mal. Vous pouvez demander à votre poissonnier de le faire pour vous, c'est un petit peu plus facile. En deuxième temps, on va couper des lanières de poisson pour faire notre tartare. C'est important de couper dans le sens de la chair du poisson. Ensuite, on va couper nos lanières en petits cubes, d'à peu près un centimètre. Une fois que notre poisson est coupé en petits cubes, on va le laisser mariner avec de la vodka. J'ai choisi la vodka Crystal Head de Dan Aykroyd parce que la bouteille est très belle, mais pas juste pour ça, parce que l'intérieur est très beau aussi. C'est une vodka qui est faite avec des ingrédients purs, avec du maïs, donc c'est sans gluten, maïs de grande qualité, de l'eau pure et il n'y a pas d'additifs comme du glycénol qu'on retrouve des fois dans l'alcool. Donc elle a un parfum assez délicat et je pense qu'elle coûte un peu plus cher que les autres vodkas, mais ça vaut la peine parce que c'est un produit justement pur, sans additifs chimiques qu'on ne veut pas avoir dans notre corps, de moins en moins en tout cas. Pendant que notre poisson marine, on va se faire une crème de citron avec du citron maillard et un jaune d'œuf. Dans un bain marin, on fait chauffer notre jus de citron et on ajoute un jaune d'œuf et on bat rapidement jusqu'à temps que ça devienne crémeux. Et on laisse reposer. On va couper une échalote française très filment et une bonne quantité d'annettes frais. Et on va y ajouter notre poisson mariné à la vodka. On mélange de tout. On ajoute un peu de poivre, un peu de sel et notre crème de citron refroidie. Alors on termine en ajoutant notre annette frais. On mélange bien à nouveau. Et pour le service, je vous propose deux façons. On peut le servir en bouchée apéritive sur une tranche de concombre, ça fait très très frais. Ou simplement en entrée copieuse, comme ceci. Et on peut décorer avec quelques fleurs sauvages et pousses comestibles, si on en a sous la main. Et bien sûr, on peut le servir en vérine. Surtout si vous avez la vérine tête de mort, qui va avec la vodka. Vraiment impressionnant pour vous inviter. Et voilà, notre tartare d'omble de l'Arctique. Et voilà, notre tartare d'omble de l'Arctique.